Salut à tous les amis, c'est Akwashi, ce soir nous aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Out There Omega Edition. Oui, je sais, on est encore au départ, c'est pas ma faute. Enfin... Si, peut-être un petit peu. J'ai fait de mon mieux, je vous assure. Enfin bon, comme d'habitude, je vous remercie Gamesplanet pour m'avoir offert ce jeu. Pour l'avoir moins cher, c'est chez eux, c'est là, c'est dans la description de la vidéo. C'est cadeau, c'est à quoi ? On y va ! Je ne comptais pas en filmer encore, parce que là j'ai filmé deux d'affilée, je crois. Je comptais m'arrêter à deux, mais j'ai envie de continuer en fait. C'est con, mais j'ai juste envie de continuer. Oh non, trop noir, non, 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 non. Ok, on va éviter parce que c'est gâchis de carburant. Alors, c'est un vaisseau, un vaisseau dérivant, à moitié éventré mais immense et aux proportions assez humaines. Putain, mais il y a combien d'événements, tout dans ce jeu, sans déconner, il y en a tellement. En fait, il est si proche de la technologie humaine que j'en suis un peu bouleversé. Est-ce possible ? J'explose un scaphandre, c'est très impressionnant, toute cette taille humaine, des milliers, des millions de sarcophages de cryogénisation, vide. Je commence à me moquer d'oxygène et je ne veux, et je ne trouve rien dans cette immense halle de la mort. Étudiez les scaphandres, cette technologie est plus avancée que la mienne, je vais pouvoir en tirer quelque chose. Wow, cryogénisation partagée ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Encore. Voici une amélioration qui se fixe sur le module cryogénisation. La technologie extraterrestre permet de réaliser des mini-cryogénisations pendant des moments très courts, permettant une économie de ressources pour toutes les tâches. Et on s'ennuie un peu moins. Pardon ? Waouh, ça vaut le coup, en fait, là ! Il me faudrait le module cryogénisation, est-ce que je peux me le faire ? Il me faudrait un 6, un 6. Voilà, toi. Voilà. Utiliser au maximum toutes les ressources, j'ai bien compris. Cette fois, je vais vraiment être utilisé sans arrêt, jusqu'à ce que je gagne. Voilà, ça ne m'a rien fait, j'ai perdu du temps, merci, connard. Alors, est-ce que ça valait le coup de tout gâcher ? Non, bien sûr que non. Il faut lui faire quand même un peu, hein, parce que là... Ouh là là ! Oh, ce téléphone ! Ah bah tiens, j'ai du scie ! Avec des scie, on mettrai pas rien en bouteille ! LOL ! LOL ! Du coup, je vais pouvoir me faire le petit module, là. Voilà. Avec ça, je peux me faire le logiciel... Ah, il me manque un... Un oxyde de carbone, je dirais. Je ne suis pas très sûr du symbole, mais... On va faire avec. Du coup, je vais pouvoir aussi un peu... Voilà. Aussi un peu... Voilà. Bene, bene. Et on va pouvoir décoller. Alors, si je me rappelle bien, il n'y a plus rien, donc. Suivante, naine blanche. Elle est petite et elle est blanche. Cela s'appelle l'effet photoélectrique. Un photon tape sur du métal et crée un électron. Mais quand c'est une volée de rayon gamma d'une étoile à neutrons, ça crée un tel courant que ça désinguine mes appareils. Complètement fichu ! Génial, j'ai juste de le faire sans déconner. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance parce que là, le carburant il souffre. Je me suis coupé le doigt en assemblant un équipement. J'ai voulu cotériser avec un fer à souder. Mauvaise idée. J'ai eu très mal le fer m'a échappé des mains puis est tombé sur un équipement dans lequel il a fait un trou. Il y a des jours, tout va mal. Oui, là ça fait deux fois. Là, ça commence à bien faire cette histoire. Allons là. Alors, attendez par contre, je vais un peu commencer à réparer toutes les conneries qu'il a fait, lui. Voilà. Heureusement, j'ai dû faire. Parfait. Alors. Où est la sonde ? Oh putain ! Il me reste un carburant et tu me sauves la vie là. Oh là là, merci. Alors. Remplissons-nous la paille. Voilà. 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 Parfait. Bien. Je suis à plein. Il ne faut pas hésiter à les utiliser. J'ai bien compris. Le fer, ça ira pour le moment. Allons à la naine rouge. Une lune de glace et qui dit eau, dit H2O. Donc, mon précieux hydrogène et de l'oxygène. Je me pose sur celle-ci. Je commence à charger des pelletés de neige. Dans ma combinaison. Il fait au moins, il fait moins 80 degrés. Dans une cuve électrolytique. Électrolytique. Pardon. Ça marche plutôt bien, mais je suis assez fier de ma solution. Et puis, la terre tremble. Et pas qu'une fois. Et je dis, il m'en s'approche. Euh, tout remballer, partir. C'est bon. J'ai juste envie de savoir ce qui se terre sur une paillette de glace. Je rentre vite dans mon vaisseau avec les appareillages et je m'enfuis. Voilà. C'était parce que je savais que j'avais gagné du carburant et des trucs que je ne voulais pas. Putain, il n'y a rien ici. Bon, ben, allons à la supernova. Je pensais à une station spatiale, mais c'est en fait un vaisseau. Un vaisseau qui déplie des ailes stylisées comme un oiseau et fait face au soleil. Il est immense et j'accoste dans un hangar intérieur. Vide. Depuis des siècles. En fait, tout est une coque vide. Il n'y a qu'une relativement petite machine au centre. Elle fait deux fois mon vaisseau quand même. Qui actionne un rayon vers l'étoile. Euh... Et tu dis la machine. Comme elle est grande, je peux comprendre son fonctionnement dans les moindres détails. J'ignore ce qu'elle fait à l'étoile, mais je pense pouvoir reprendre cette technologie. Dommage que je n'ai aucune idée de comment faire fonctionner le vaisseau. Ah, c'est la sémence de mort. C'est ça. Je le savais. Mais je ne vais pas l'utiliser. Alors, oh putain. Ah, à moins s'ils me donnent un oméga, on pourrait essayer, les amis. Alors, bonjour. Oh mon dieu. Boss Zelda. Oh, merci. Tu m'as donné de l'oméga. Euh... Forêt et dans les planètes jardins, ça ne ramène jamais rien de bien. Donc, on va se contenter de décoller. Alors, deux secondes. Ce que je voudrais voir, c'est exactement la semence de mort. Quels sont les détails ? Augmente la masse d'une étoile pour la vieillir et la transformer en trou noir. En fait, ce sera intéressant au moment où j'aurai de quoi traverser dans les étoiles. Dans les trous noirs plutôt. Mais d'ici là, on va éviter de tuer tout le monde. Alors, un peu d'hydrogène, pas grand chose, mais c'est pas mal. Putain, les musiques, elles sont vraiment bonnes, hein, sans déconner. Je ne me suis jamais rendu compte. Disons que si j'ai... Ah, bordel de ta mère. Euh... Le fer, oui, j'en ai un peu besoin. Voilà. Du... Ah, je garde l'HF. Ça m'a suffi une fois d'en manquer. Euh... Bien. Et on décolle là. Suivant. Une naine rouge. La pire des choses qui puisse arriver est arrivée. J'ai mal calculé ma destination et le pluriel spatial m'a amené à la surface de l'étoile. Le spectacle est unique. Fascinant. Du feu liquide qui se mélange à des tempêtes de tonalité. Un avant-goût de l'enfer. Bon, il ne fait que 5000 degrés, ce qui est déjà énorme et ma coque crée sous la pression thermique. Je vais mourir cuit. Pas problème. Écoute, celui de moi dans l'atmosphère de l'étoile lui fait un million de degrés. Euh... Comment sortir de ce four ? Bah, utiliser le pluriel spatial. Je ne réfléchis pas et active le pluriel spatial au hasard. Laisse passer le temps immédiatement et je me retrouve loin. Je suis sorti encore une fois. J'ai été transporté ailleurs, perdu du carburant et des dégâts. Oula. Wow, wow, wow ! Oh, tu m'as envoyé loin, la con de toi ! Oh là là ! Putain, si je savais que le pluriel spatial pouvait aller aussi. Loin, j'aurais fait aller moins, hein ! Ce n'est pas du jeu. Bon. En attendant, je suis tombé un endroit avec du bon carburant. Donc, je ne vais pas me plaindre. Tant qu'il y a du carburant, il y a de l'espoir. Dans ce jeu, c'est littéralement ça. Euh... Euh... Tu vas réparer cette coque. Parce qu'elle en a seulement besoin. J'ai besoin aussi d'oxygène et de carburant. Bon, il va falloir trouver tout ça sur la planète suivante. Oh putain, je ne sais même pas si j'aurai accès à... Si je peux pouvoir continuer. Très proche du soleil, je découvre une station ancienne, mais de technologie très avancée. Elle semble tirer un reliquat de puissance de l'étoile. Les hangars sont vastes. La station est remplie d'une atmosphère riche en dioxyde de carbone, mais pauvre en oxygène. Et si je peux l'explorer, je dois avoir avec moi une bonbonne d'oxygène. Je n'ai pas d'oxygène avec moi, donc déjà, ce ne sera pas possible. Le large miroir poli flotte, mu, par un processus invisible. Il concentre la puissance du soleil dans une machine étrange avec la mention... Et... Ce dernier symbole qui note en bleu, puis en vert. Étudions-la. Je passe un moment, le temps d'utiliser ma rétard d'oxygène, à tenter de comprendre le fonctionnement de cette machine, mais elle semble en partie biologique. Ça dépasse mes compétences. Je vais en trouver ce sans succès. Ah, dommage. On aura essayé au moins. Planète rocheuse, non, surtout pas. J'ai besoin de continuer. Étoile à neutrons. Celle du bas, là, je ne vais pas pouvoir l'atteindre, je crois. C'est prodigieux et immanquable. Dans le vide flotte, une auguste station en forme d'étoiles à 100 branches qui partent dans toutes les directions. Il y a même un pont d'accueil pour des vaisseaux bien plus grands que le mien Igiacost. L'atmosphère est respirable, même si les constructeurs devraient être des géants. Chaque branche de l'intérieur pointe vers un système, et toutes les branches sont reliées à une machine complexe. Enclencher. J'enclenche à tâton le dispositif. Le spectre lumineux défile, et par précaution, je reviens vite dans mon vaisseau, prêt à sortir de la station en cas de problème. Je n'aurais pas à le faire. La station disparaît. En fait, c'est autre chose. C'est mon vaisseau qui a été transporté loin, vers l'un des systèmes où pointer l'une des branches. Si j'avais su... Allons, bon. Ben si, ça m'a aidé, en fait, au final. J'ai été sauvé. Oh ! Une station... Oh, si, si, si. Attends. Vérifiez cargo. J'ai du... Yes. J'ai de l'oméga. Parfait. Alors, la station pitié que ce soit du carburant. Blue Danube. Oh, c'est l'oxygène, bordel. Bon, c'est pas grave. Il y avait... Une planète rocheuse, une planète gazeuse, et une planète jardin. Putain, on a la totale ici, c'est bien. Alors, sonde. En plus, c'est 7. Donc là, c'est parfait. Oh là là ! Je me sauve la vie. Ça fait en tout 64 de carburant, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Euh... Voyons voir. Ensuite, donc... C'est déjà pas mal. On peut survivre un petit peu plus. Du coup, je vais aller dans la planète jardin. Bichour ! Il y a de la vie ? Oh mon dieu, qu'est-ce que tu es, toi ? Euh... D'accord, tu me donnes un oméga. Fantastique. Je te remercie. Euh... Du coup, je vais m'en aller. Ah, parce que maintenant, j'ai pu... J'ai été sauvé. Alors, j'ai plutôt allé vers le bas, parce qu'il y a plus de planètes. Regroupées. Que... Vu que mon truc se passait, il est pas très... Il va pas très loin. Qu'est-ce que je veux dire ? Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, c'est encore le carburant. J'ai croisé une bien curieuse comète. Elle était à l'arrêt sur une orbite large. Une vraie petite boule de glace qui attendait ma venue. Avec un peu de temps, je peux faire le plein d'oxygène et d'eau. Cool ! Et le carburant dans cette connerie ? Oh putain, que des planètes jardins. Je vais devoir abandonner l'idée d'aller les voir. J'ai pas ce carburant. A l'entrée de ce système existe une étrange construction en forme de diaphragme. Elle tourne lentement sur elle-même et s'ouvre à mon approche, laissant apparaître un curieux vortex argenté. Le mot juge architecte résonne avec violence dans ma tête. J'ignore cependant ce que cette question signifie. Que dois-je faire de cette découverte ? Je me rappelle que c'est des mauvais gens. Traversons le vortex. J'approche mon vaisseau du vortex. Il sonde les données de mon ordinateur de bord et les altère. Quand je les consulte, je sais que certains ont disparu. Mais il semble que d'autres sont également apparus. J'ai oublié le module cryogenisation, mais j'ai les voiles gravitationnelles. Bien ! Pas mal. Oh, une géante gazeuse. Parfait, je vais pouvoir me sauver. J'ai utilisé l'oméga. Alors, rappelle-moi ce que c'est. Les voiles gravitationnelles, c'est quoi ? Performance. Permet d'ajouter une propulsion standard dans diminuer l'argent dans la consommation. Ok, donc c'est pour le... Ça, c'est bien. Ça, c'est à... A essayer de faire, ça. Orbit. Orbit et sondanale. C'est parfait, ce jeu. Alors, ouh là ! J'aurais dû utiliser mon fer. Eh, merde ! De toute façon, j'ai pas besoin d'autant de SI. Tu n'as pas besoin de plus quand tu es dans ce jeu, là. Je ne sais pas pourquoi j'en utiliserais davantage. Alors, mais par contre, ça... Ça, je veux bien. Voilà. Pouf. Et... Pouf. On a l'air de bien s'en sortir pour le moment. Hop, un instant, les amis. Voilà. Excusez-moi. Alors, vous voyez... Qu'est-ce que c'est que cette étoile ? Ah, c'est une naine blanche. Je ne sais pas comment elle faisait des mouvements bizarres. J'ai cru qu'elle avait un problème. Bon. Allons à la supernova d'ici. Oui. Engage-toi dans l'espace. Vis des aventures. Tu ne voudrais pas vivre ta vie derrière un bureau quand même. Toi, tu as besoin d'espace. Youpi. J'ai plein d'espace. Environ 18 mètres carrés à tout casser. De quoi tu parles ? Ah ! Tu veux parler de ton vaisseau. Effectivement. Donc, tu es bruyant. Oui, s'il vous plaît. Or, c'est tout. Mais ça ne valait pas la peine. Dommage. Une planète trop cheuse. Non, je n'ai pas besoin. Continuons. Alors, attendez. Oui, non. Allons-y. Pour la naine rouge. Oui. À mi-chemin de mon voyage, le plieur spatial surchauffe et s'arrête. Là, se trouve un système caché, abritant un terrifiant et gigantesque trou noir dans la puissance à perturber le bon fonctionnement du vaisseau. Autour de moi, astéroïdes, épaves et planètes entières dérivent à toute vitesse vers cet immense dieu noir. À mes côtés, un vaisseau mort plonge en tournoiant. Que faire ? Plonger dans le trou noir. Allons-y. Il faut bien mourir un jour. Je m'installe tranquillement devant la baie d'observation avec de quoi manger. Je regarde le spectacle inouï de la force sur la puissance du cosmos. Mon vaisseau subit la pression intense de l'astre et s'échappe en feu du plus gravitationnel par un effet de lance-pierre. Ah, j'aurais espéré, en fait, que ça me téléporte ailleurs. C'est quelque peu dommage. Mon carburant, encore là. Et là aussi, en plus, ma coque... Commençons toujours par le... Oh, putain ! Il y a 120, ça ira. Ensuite, on fait les courses, là, vous voyez. On fait les courses chez mamie. Voilà. Bien. Voilà. Maintenant, on va sortir d'ici. Et on va se réparer un peu. Parce que là, il y a tout dans le vaisseau qui est en train de te dire... Oh ! Écoute ! Je suis pas bien, là ! Tu comprends ? Et je te dis, oui, je comprends très bien. Tes bruitages d'alerte sont absolument terribles. Je dois procéder régulièrement à de la maintenance sur l'appareillage alien. Pour ne rien perdre des technologies que je maîtrise, je parle avec moi-même. Disons, avec un moi-même imaginaire qui se tient à mes côtés et qui me rappelle ce que parfois j'ai oublié. Parfois même, j'ai l'impression qu'il me dit des choses que je n'ai jamais su. Waouh, tu deviens complètement schtarbé, mon grand. C'est effrayant. Aussi, le jeu était en train de friser. Ah, parce que ça s'en garde à chaque fois. Oh, bordel ! Là, on est dans la mouise, les amis. Oh là là, si c'est pas ça, c'est la coque. Allez. Oui. Alors, attendez. D'abord, on va s'occuper de ça. Voilà. Ah, ça, les amis, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Bon, alors, donc. Or, le carburant, c'est toujours pas assez, ça. Si t'as pas d'hélium, t'es mort, quoi. Voilà, donc, le fer va pouvoir me sauver mon machin. Et en plus, je gagne même des trucs qui me servent certainement pas, puisque je risque de mourir. Mais c'est pas grave, c'est le fun, n'est-ce pas ? Je vais mourir. J'ai besoin d'un nouveau vaisseau. Donnez-moi un nouveau. J'ai même plus d'oxygène. Putain, pourtant, l'oxygène, c'est pas le truc le plus difficile à trouver. Ouais, non, là, je suis vraiment en train d'essayer de joindre les deux bouts, là, mais... C'est difficile à quoi, mais une sorte de rivière noire immense longe la périphérie de ce système. Est-elle faite de cette mystérieuse matière noire dont les scientifiques de la Terre ont cherché aussi longtemps en vain ? Son flot semble puissant et entraînerait irrésistiblement hydrogène, astéroïdes, lunes et planètes dans son flot. Je suis tenté de l'explorer, mais est-ce prudent ? Je n'ai plus rien à perdre, hein, à part mourir. Je plonge dans le flot noir. De l'extérieur, sa puissance n'était pas soupçonnable, mais voilà que je suis entraîné à une vitesse fabuleuse en avant. Les étoiles bougent. Je suis pris dans une poche d'univers qui glisse dans le nôtre, affranchie des limites de la vitesse de la lumière. J'ai peur de perdre ma route et je réenclenche les moteurs. Je m'extrins enfin du flot noir. C'est incroyable. Je suis dans un nouveau système. Ok, et je suis où maintenant ? Wow ! Wow ! Oh, putain, je suis loin. Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu, je suis peut-être sauvé. Attendez, est-ce que j'ai rien pour sauver le ? Non, j'ai rien. Il va falloir... Oh, 10, parfait ! Eh, putain, c'était la coque. Eh, merde ! Oh, du coup, je n'ai plus rien du tout. Je ne veux pas me donner autre chose. Allez, adieu ! On a perdu. Voilà. C'était bien, mais bon. Bon, les amis, il n'y a plus que deux minutes d'épisode. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comme ça, au moins, ça fait le truc en entier. Parce que, bon, recommencer pour deux minutes, c'est un peu con. Donc, voilà, c'était Ecosys pour la suite de mon aventure. Enfin, notre aventure. Vous m'aidez beaucoup. Envoyez-moi de putain de carburant. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici ou en regardant un speedy-boué en cliquant juste là. N'oubliez pas que vous pouvez beaucoup m'être utile. Dans la description de la vidéo, il y a tous les restos sociaux. Vous pouvez me retrouver et un lien pour acheter le jeu moins cher sur gamesplay.com. Et on se retrouve au prochain épisode. En attendant, moi, je vous le dis à très bientôt. Allez ! Je n'ai jamais y arrivé, moi, en fait. Bueno, je vous ai déjà vu ! Voilà ! Merci.